Me revoilà et bien sûr je vous dis bienvenue pour cette séance. Nous allons finir l'épreuve de baccalauréat que j'ai numéroté 9 d'Amérique du Nord qui s'est passée en juin 2016 pour les terminales S et spécialité MAD. Et justement, aujourd'hui nous traitons l'exercice numéro 4 pour les élèves qui ont suivi la spécialité mathématique. Le film d'aujourd'hui, le numéro 45, pour que vous puissiez suivre les séances, voyez, à chaque fois que je change. Voilà, et tout ce qui était de Chotano est manuscrit sur le disque numéro 1 à partir de la page 1477. Voilà, il ne me reste plus que commencer. Alors, je vous présente le texte et on commence les réponses au fur et à mesure. On dispose de deux urnes U et V contenant chacune deux boules. Au départ, l'une U contient deux boules blanches et l'une V deux boules noires. Voilà, alors, je vais faire un tout petit dessin ici. Voilà, l'urne U, deux boules blanches, l'urne V, deux boules noires. Voilà, on effectue des tirages successifs dans ces deux urnes de la façon suivante. Chaque tirage consiste à prendre au hasard, de manière simultanée, en même temps, une boule dans chaque urne et à la mer dans l'autre. Comme ça, voilà, pour petit n entier, naturel, différent de zéro, on note xn, la variable aléatoire, égale au nombre de boules blanches que contient l'urne U. Voilà, on ne s'intéresse, vous voyez, dans les formules que à l'urne U, à la fin du n-ième tirage. Et, d'après vous, xn prend quelle valeur ? Eh bien, xn, c'est le nombre de boules blanches qui ne doit pas dépasser deux. Donc, xn, le nombre de boules blanches, après plusieurs tirages, appartient à zéro, un et deux. Voilà, puisqu'il y a en tout deux boules dans chaque urne. Et, quelle est l'épreuve que l'on fait ? Eh bien, on prend au hasard, bien sûr, au hasard, une boule dans chaque urne, et on la met dans l'autre urne. Voilà. Alors, je vous reprends quand même le texte. On dispose de deux urnes, U et V, U et V, contenant chacune deux boules. Et, au départ, l'urne U contient deux boules blanches. Et, l'urne V, deux boules noires. On effectue des tirages successifs. Et, chacun est noté, au départ, bon, c'est zéro. Et, après, à chaque fois qu'on fait un échange, on dira, au premier échange de boules, on dira, étape 1, que se passe-t-il ? Après, on change encore, étape 2. Chaque tirage, vous voyez, s'appelle une, et est numéroté par ce qu'on appelle une étape. Étape 1, étape 2, étape 3. Donc, après le premier tirage, on dira qu'on a fini l'étape 1. Et, on regarde les couleurs des boules. Donc, on effectue des tirages successifs dans ces deux urnes de la façon suivante. Chaque tirage consiste à prendre, au hasard, de manière simultanée, une boule dans chaque urne. Et, à la mettre dans l'autre urne. Comme ça, vous voyez, on fait un échange de une boule dans chaque urne. Pour, petit n entier, naturel, différent de 0, on note, xn, la variable aléatoire, égale au nombre de boules blanches que contient l'urne U à la fin du n-ième tirage. Alors, ce nombre d'xn, eh bien, il peut être égal à quoi ? Ou à 0, ou bien 1, ou bien 2. Xn, c'est le nombre de boules blanches que contient l'urne U. Donc, c'est ou bien 0 boules blanches, ou 1 boules blanches, ou 2 boules blanches. Voilà. Alors, première question. Traduire par une phrase la probabilité qui est écrite ici. Alors, la voilà. Probabilité qui est là. Comment la traduire en phrase ? Eh bien, probabilité pour que l'urne U contienne à la fin du n plus un yème tirage le nombre d'une boules blanches, sachant que, au départ, eh bien, xn égale 0, ça veut dire que le nombre de boules blanches était nul. Encore. Probabilité conditionnelle. La quelle probabilité pour que, à l'étape xn, dans l'urne U, il y ait 0 boules blanches, et que, après, au tirage suivant, vous voyez, au tirage, il y ait 1 boule blanche. Alors, je recommence. Alors, au départ, voilà l'urne U. Là, voilà. Au départ, à l'étape n, il y a 0 boules blanches. Donc, les 2 sont noires pour l'urne U. Et, du moment que les 2 sont noires pour U, ça veut dire que V contient les 2 blanches. Alors, à une certaine étape, n, lorsqu'on commence le jeu, à l'étape n, il y a 0 boules blanches dans U. Ça veut dire que les 2 sont noires. Et, on cherche la probabilité pour que, à l'étape suivante, pour n plus 1, le nombre de boules blanches dans U soit égal à 1. Voilà. Alors, ce que j'ai écrit, sachant qu'au n-ième tirage, sachant qu'au n-ième tirage, l'urne U ne contient pas de blanches, quelle est la probabilité qu'au tirage n, à la fin du tirage n plus 1, l'urne U contient une boule blanche. Quelle est cette probabilité ? Alors, encore, sachant, alors je traduis cette, par une phrase, cette égalité. Ceci, c'est, quelle est la probabilité pour que, si, au n-ième tirage, l'urne U contient 0 boules blanches, quelle est la probabilité pour que, au tirage n plus 1, il y ait, dans l'urne U, une seule boule blanche. Donc, toutes les probabilités s'intéressent à l'urne U, c'est tout. Et la variante variatoire, c'est le nombre de boules blanches que l'urne U contient. Voilà. Alors, sachant qu'au n-ième tirage, l'urne U ne contient aucune boule blanche, Quelle est la probabilité qu'au tirage, la probabilité qu'au tirage n plus 1, vous voyez, il y ait, l'urne U contient une boule blanche. Et voilà. Alors, petite idée. Exprimer, ça veut dire donner la valeur, exprimer la probabilité pour que l'urne U, au n plus 1-ième tirage, contient une boule blanche. Voilà. Alors, calculez cette probabilité si l'on a l'un de ces trois cas. Alors, en fonction de la probabilité, il faut calculer P de x n plus 1-1, en fonction de la probabilité, si, au tirage précédent, il y avait zéro boule blanche, ou bien une boule blanche, ou bien deux boules blanches. Ça veut dire que, voilà le dessin. Premièrement, vous voyez, calculez ce nombre, sachant qu'il y a trois cas. Premier cas, sachant qu'au n-ième tirage, il y avait zéro boule blanche. Le voilà. Zéro boule blanche. Quelle est la probabilité qu'à l'étape n plus 1, il y ait une boule blanche ? Ou bien, calculez la probabilité pour que l'urne U, à l'étape n plus 1, contient une boule blanche. Le voilà. Et ici, alors, étape n, étape n plus 1. Mais, sachant que x n égale 1. Alors, je recommence. Calculez la probabilité pour que, à l'étape n plus 1, l'urne U contienne une boule blanche. Sachant que, la probabilité, vous voyez, la probabilité pour que x n, vous voyez, à l'étape n, il y en avait une. Sachant que, à l'étape n, il y en avait une. Ou bien, encore, calculer la probabilité d'avoir, vous voyez, d'avoir comme boule blanche dans l'urne U, une boule blanche, sachant que, à l'étape d'avant, le nombre de boules blanches était égal à 2. Et voilà le dessin, on le verra tout à l'heure. Ou bien, je vais vous le reprendre ici. Donc, calculer la probabilité pour que, à l'étape n plus 1, alors, étape 1, voilà l'étape n, voilà les deux urnes, étape n plus 1, voilà. Alors, sachant que, calculer la probabilité pour que l'urne U, c'est la première, urne V, urne U, urne V, on veut, vous voyez, que, à l'étape n plus 1, l'urne U, la première, contienne une boule blanche. Donc, l'autre est noire. Mais, à partir de quoi ? À partir du résultat qu'il y avait avant. X, à l'étape n, il y avait deux boules blanches. Donc, nous partons d'ici, deux boules blanches, ça veut dire que V contenait deux boules noires. Alors, ici, blanc et noir, et ici aussi, obligatoirement. Alors, donc, on demande de calculer la probabilité pour que, il y ait, à l'étape n plus 1, il y ait une seule boule blanche, à l'étape n plus 1. Voilà, dans U, une boule blanche. Après, dans U, à l'étape n plus 1, une boule blanche. À l'étape n plus 1, une boule blanche. Donc, on veut que, à la fin, à l'étape n plus 1, il y ait une seule boule blanche dans U. Mais, à partir de quoi ? À partir de l'étape n. Et, à l'étape n, quelles sont les possibilités pour U ? Ou bien, les deux boules sont noires, ou bien, il y a une noire et une blanche, ou bien, il y a les deux blanches. Donc, zéro blanche, une blanche, deux blanches. Et, à la fin, vous voyez, à l'étape suivante, on veut, ce qui nous intéresse, à l'étape n plus 1, on veut une boule blanche à chaque fois. À l'étape n plus 1, et à nous de calculer, bien sûr, la probabilité de ce nom, vous voyez, exprimer cette probabilité grâce aux conditions du départ. Avant l'étape n plus 1, il y avait l'étape n. Et, on va envisager les trois cas. Calculer la probabilité, à l'étape n plus 1, que l'urne U contient une boule blanche, sachant que, à l'étape d'avant, x à l'étape n précédente, il y avait zéro blanche dans U au départ, ou bien, une boule blanche au départ, ou bien, deux boules blanches au départ. Voilà. Alors, nous allons, à chaque fois, calculer la probabilité de ce changement. On va changer, et on va étudier la probabilité pour réaliser ce qu'on nous dit. Probabilité de x1 plus 1 égale à 1. Alors, voilà ce que nous voulons. Et voilà le départ. Donc, ça se réalise avec quelle probabilité? Quelle probabilité? Eh bien, imaginez la scène. Vous avez deux urnes, mais cachées, hein, au hasard. Et on va, au hasard, prendre une boule de l'un et une boule de l'autre, échanger. Mais, alors, quelle que soit la manière, quelle que soit la boule que l'on prend pour changer et avoir une blanche, eh bien, c'est l'événement certain. Il est certain que si, à partir de ce cas, on prend une boule dans U, n'importe laquelle des deux noires, et une boule dans V, n'importe laquelle des deux blanches, n'importe laquelle, dès qu'on en prend, vous voyez, en cachette, une de ces deux boules noires et une de ces deux boules blanches, si on le change, on va avoir ce cas. Donc, ce cas est réalisé automatiquement. Il n'y a pas de problème. Dès qu'on fait le changement, eh bien, on a la condition voulue, laquelle, dans U, il y a une seule boule blanche après avoir fait, vous voyez, l'épreuve. Donc, ici, la probabilité, eh bien, elle est égale à 1. Voilà. Donc, si, au départ, le nombre de boules blanches dans U est zéro, ça veut dire, si on part avec deux boules noires, il y a dans le jeu deux boules noires et deux boules blanches. Si les deux boules noires sont dans U, automatiquement, les deux boules blanches sont dans V. Et si on prend une boule noire de l'U, et une boule, vous voyez, si on prend une boule de l'U, automatiquement, elle est noire. Et une boule de V, elle sera blanche. Et si on les échange, voilà ce qu'on va obtenir. Donc, dans U, il y aura une boule blanche. Donc, là, il n'y a pas d'incertitude. C'est l'événement certain. Voilà. Que ce soit cette noire ou celle-là que l'on prend, pour changer, on aura une boule blanche. Parce qu'on en met une, et on noie, et on remet une blanche. C'est automatique. Donc, il n'y a pas d'incertitude. C'est un événement certain. Donc, la probabilité, vous voyez, cette probabilité, à partir de N égale zéro, eh bien, elle est égale à 1. Voilà. Si on démarre à partir de zéro. Car, si XN égale zéro, XN plus 1, à l'état N plus 1, X sera égale à 1. Le voilà. Et c'est l'événement certain. Après, deuxième cas. Parce que, normalement, on n'a pas le droit de regarder ce qu'il y a dans les yeux. Mais, par notre esprit, notre intelligence, nous allons supposer tous les cas. Vous voyez, c'est possible. Alors, U contient deux noires. Allez, après, à l'état N, U contient une noire. Et, vous voyez, troisième cas, U contient deux blanches. Bien. Alors, nous avons fini ce cas. Et, nous avons dit que la probabilité, pour qu'à l'état N plus 1, il y ait une boule blanche, que c'était un événement certain, donc la probabilité est égale à 1. Allez, maintenant, on va envisager ce deuxième cas. Deuxième cas. Dans l'urne U, il y a déjà une blanche. Hein, d'accord ? Et, il y a une noire et une blanche. Parce que, quand on dit une blanche, ça veut dire que l'autre est noire. Et, dans l'urne V, s'il y a une noire et une blanche, eh bien, ici aussi, il y aura une noire et une blanche. Alors, que voulons-nous ? Nous voulons que, à l'état N plus 1, dans l'urne U, il y ait une blanche. Mais, on est déjà là. Alors, rien ne doit changer. Alors, comment pouvons-nous obtenir l'étape N plus 1 ? Comment ? Ou bien, si le hasard le veut, les deux noires vont s'échanger. Ou bien, si le hasard le veut, les deux blanches vont s'échanger. Et, comme ça, rien ne change. Et, donc, au résultat N plus 1, on aura une seule boule blanche. C'est ce qu'on veut. On veut, dans tout le problème, qu'à l'étape N plus 1, il y ait une blanche, une blanche, une blanche. Alors, comment ça peut se produire ici, si les deux noires s'échangent mutuellement ? Ou, si les deux noires s'échangent mutuellement ? Ah, si c'est croisé, ça ne va pas. Pourquoi ? Parce que, si on échange ces deux noires, là, on aura deux noires, alors qu'on en veut une seule. Vous voyez, on ne peut pas non plus changer comme ça, parce que là, si on les change, on va avoir deux blanches. Non, non, on veut qu'à l'étape suivante, il y ait une seule blanche. Ça reste une blanche à partir de zéro blanche, ou à partir d'une blanche à l'étape N, ou à partir de deux blanches. Alors, finissons de calculer cette probabilité. Alors, probabilité. Sachant qu'à l'étape XN, il y avait une blanche. Quelle est la probabilité que le nombre de boules blanches à l'étape N plus 1, vous voyez, soit égal à 1 ? À chaque fois, on cherche la probabilité pour que XN plus 1 soit égal à 1. Quelle est cette probabilité ? La probabilité dépend de la manière dont on va obtenir l'étape N plus 1 avec une seule blanche dans l'urne U. Alors, on a dit tout à l'heure, ça marche si on échange ces deux noires. Alors, imaginez maintenant le geste. On va mettre une main dans l'urne V et la main dans l'urne U pour prendre une boule et les échanger. Dans chaque main, on prend une boule. Ah ! Mais alors, cette noire, elle a une chance sur deux d'être prise. Et maintenant, cette noire, celle-là, qui va passer ici, elle aussi, elle a une chance sur deux. Et comme ce sont deux événements indépendants, la probabilité finale, c'est le produit des deux probabilités, c'est-à-dire un quart. Donc, la probabilité pour échanger les deux boules noires ou échanger les deux boules blanches, c'est ici. Alors, si on échange les deux noires, probabilité 1,5 pour prendre cette noire, probabilité 1,5 pour que l'autre main prenne cette noire, et ces deux mouvements sont indépendants. Donc, l'échange, cet échange se fait avec la probabilité 1,5. Ou bien, le bout est traduit par plus. Ou bien, on va échanger les deux blanches. Probabilité pour tirer cette blanche 1,5 sur le lion. Probabilité de tirer la blanche ici, c'est 1,5. Et comme on fait les deux épreuves, on prend et on prend. Ça fait deux épreuves successives. On multiplie les probabilités. Ça nous fait encore un quart. Donc, il y a un quart de probabilité pour échanger les deux noires. Et il y a un quart de probabilité, un quart, pour échanger les deux blanches. Or, pour arriver à ce stade, on a le choix. Ou bien, échanger les deux noires, ou bien, échanger les deux blanches. Et le « ou » est traduit par « plus ». Donc, nous allons avoir comme probabilité pour arriver là, ou bien un quart si on échange les deux noires, ou bien un quart si on échange les deux blanches. Et finalement, le « ou » étant traduit par « plus », ça nous donne comme probabilité un quart plus un quart égale un demi. Et voilà. Donc, à partir de « x n » égale 1, nous voilà, une boule blanche, comment avons-nous obtenu « x n plus 1 » égale 1, avec la probabilité un quart plus un quart, ça fait un demi. Donc, ici, c'était l'événement certain, probabilité égale à 1. Ici, il fait la barre de la chance, probabilité un demi, et la même part. Alors, nous voulons partir de cette étape, étape « n » comme ça, avec deux blanches, deux blanches dans l'urne « u » et deux noires dans l'urne « v ». Ça rappelle ce cas. Pourquoi ? Parce que, quelles que soient les preuves, quelles que soient les deux boules échangées, il y aura automatiquement, vous voyez, une noire, une de ces deux noires qui va prendre la place d'une des deux blanches qui arrivent ici. Et voilà. Donc, là encore, c'est l'événement certain et sa probabilité est égale à 1. Ça veut dire qu'il est certain qu'il y ait une boule blanche dans l'urne « u » si on échange n'importe laquelle de ces deux noires avec n'importe laquelle de ces deux blanches. Dès qu'on fait un échange, on arrive ici à une boule blanche. C'est ce qu'on veut. Donc, puisque l'événement est certain, la probabilité est certaine. Donc, ici, la probabilité est égale à 1. Ici, à la fin, s'il y en avait 2 au départ, la probabilité vaut 1. Mais, s'il y avait au départ une noire et une blanche dans « u », une noire et une blanche dans « v », eh bien, il y avait une probabilité 1 quart pour échanger les deux noires ou bien une probabilité 1 quart pour qu'on échange les deux blanches. Et le « ou » étant traduit par « plus », ça nous fait comme probabilité 1 quart plus 1 quart. Et ça fait 1 demi. Donc, vous voyez, nous avons exprimé xn plus 1 égale 1 à partir des 3 cas possibles. xn, vous voyez, à l'étape n, il y avait 0 blanche. Vous voyez, à l'étape n, il y avait une blanche. Et à l'étape n, avant le tirage, il y avait 2 blanches. Et c'est ensuite qu'on a fait le tirage et on demande la probabilité à l'étape n plus 1 qui nous intéresse, c'est d'avoir, vous voyez, le nombre de boules blanches au tirage suivant doit être égal à 1. Et voilà. Nous avons donc calculé les trois probabilités suivant le nombre de boules blanches qu'il y avait dans « u » au départ, c'est-à-dire pour deux boules noires ou une blanche et une noire ou bien les deux blanches. Voilà le calcul. Alors, on fait la suite, bien sûr. pour tout. Merci.